... Depuis bientôt 4 ans, Anis Mbida contribue à réveiller les Français dans Télématin sur France 2. Avec sa chronique Demain, il décrypte les dernières innovations technologiques. Rien de bien étonnant pour ce fait rude informatique depuis toujours. D'ailleurs, avant de se lancer dans la télé, le journaliste a réalisé de grandes choses dans le domaine. Si y est-il un visage qu'on connaît bien? En 2019, la bande de Télématin accueillait un petit nouveau en la personne d'Anis Mbida. Ce dernier était recruté pour présenter la rubrique Demain, consacrée aux innovations technologiques. Un thème qui lui est familière étant donné qu'avant d'atterrir sur France 2, il était aux commandes de la chronique Culture Geek sur BFM TV. Il rejoint ensuite le groupe M6 en 2012 pour l'émission Secrets de Fabrication, sur Cisterre, puis Alnime Expliquez-nous du journal télévisé le 19. 45 sur M6 l'année suivante. Anis Mbida partage également son expertise dans le domaine du high-tech à la radio. En effet, il est possible de l'écouter chaque matin sur Europe 1 depuis 2015, où il a interviewé de grands noms du milieu comme Steve Jobs, Bill Gates ou encore Andy Grove. Une belle carrière donc pour celui qui n'était pas tout à fait prédestiné à se retrouver dans l'audiovisuel. Né en Cameroun, le journaliste est arrivé en France à l'âge de 13 ans et s'est passionné très jeune pour l'informatique. En ce sens, il souhaitait devenir mathématicien ingénieur. En rejoignant un club dédié à cette matière, Anis Mbida a eu l'occasion d'en apprendre beaucoup sur la création de programmes. Et si Yesti ainsi qu'il s'est retrouvé à créer son propre jeu vidéo, 3D Fight pour Ubisoft. Il a par ailleurs adapté Zombies pour Ramsra du film Romero. A l'époque, il avait alors tout juste 18 ans. Un programme spatial d'envergure inscrit dans son CV. Sur sa lancée, le collègue de Julia Vignali et Thomas Soto a suivi des études à l'école Télécom Paris Tech-Anst. Et ses débuts en tant qu'ingénieur lui ont permis de travailler pour le programme spatial européen Hermès. Si Yesti ainsi qu'il s'est fait connaître des médias, lesquels le sollicitaient en tant que spécialiste pour parler des dernières innovations. Trouvant l'exercice agréable, Anis Mbida cesse de laisser aller à en faire sa nouvelle carrière. La suite, on la connaît puisque le journaliste est devenu un visage familier des téléspectateurs. La suite, on la connaît puisque le journaliste est devenu un visage familier des téléspectateurs. Le journaliste est devenu un visage familier des téléspectateurs.